Bonjour à tous, on est sur le plateau de questions pour un champion avec l'animateur du jeu, Samuel Etienne. Merci de nous accueillir Samuel, un grand plaisir. C'est moi qui vous remercie, on est très heureux de vous accueillir ici dans notre beau plateau. Vous avez vu, c'est un bel endroit. Le plateau qui a changé depuis quelques années maintenant, quasiment 3 ans. En fait, à l'occasion de mon arrivée, effectivement il y a 3 ans puisqu'on vient de fêter nos 3 ans, on a un peu toiletté le plateau. Vous savez, questions pour un champion c'est une belle dame qui a plus de 30 ans maintenant. De temps en temps, il faut la toiletter, la moderniser. Alors dans le jeu, on essaye d'inventer par exemple de nouvelles spéciales. Là récemment par exemple, il y a quelques mois, on a joué pour la première fois avec des élèves de 3ème, des collégiens. C'est la première fois qu'on joue avec des candidats aussi jeunes. Souvent on joue avec des lycéens ou des élèves de grandes écoles. Moi j'aimerais bien continuer à descendre en âge, comme ça, ça peut être intéressant. Puis on a joué, je ne sais pas si vous avez vu, on a fait une magnifique émission au Louvre. C'est super. Donc on essaye comme ça de continuer à dynamiser, à moderniser l'émission. Et bien sûr, effectivement, ce nouveau plateau, qui est tout neuf, 3 ans, ce n'est pas très vieux, participe de tout ça. Vous venez d'arriver sur le plateau il y a quelques minutes. Il y a un petit rituel que vous nous avez fait avant d'arriver. Vous pouvez l'expliquer le rituel ? Bien sûr. Alors en fait, je commence par saluer le public qui commence à s'installer parce que ce sont des gens qui passent une demi-journée ou une journée avec nous. Donc c'est assez long. C'est des gens en général qui aiment bien ce jeu. Et donc je viens les remercier tout simplement. J'échange un peu avec eux pour voir d'où ils viennent, tout ça. Et puis souvent il y a aussi des accompagnants dans le public, des candidats. Ça me permet de les saluer. Ensuite, je vais voir les candidats, ceux qui s'apprêtent à participer à la première manche. Donc en général, on a enregistré 6 émissions par jour. Donc à raison de 3-4 candidats par émission. Je dis 3-4 parce que quand le champion revient, ça ne fait que 3 nouveaux candidats à l'émission suivante. Mais bon, ça fait quand même une vingtaine de nouveaux candidats par jour. Donc c'est autant de personnes à rencontrer. Moi, je dis souvent qu'une personne, un candidat, c'est une planète à découvrir. Un univers, une culture, un humour, un stress aussi. Par exemple, si je sens quelqu'un d'un peu stressé, je vais le voir. Je vais essayer de chasser ce stress pour qu'il ne soit pas pollué en fait dans sa performance. Donc je vais un peu rassurer. Certains n'ont pas besoin. Certains sont très contents et très à l'aise de venir. Et puis j'échange un peu. Puis j'ai mes fiches avec plein de petites informations sur leur goût, leur passion, les anecdotes qu'ils ont à me raconter, leur travail. Et c'est ce qui va nourrir aussi ma relation avec eux. Parce qu'en arrivant ici il y a 3 ans, c'est quelque chose que j'ai voulu vraiment mettre en place. La star, c'est le jeu, ce sont les questions. Mais les acteurs principaux, plus que l'animateur, en fait, sont vraiment les candidats. Et j'essaye que ce soit eux finalement, peut-être encore plus que moi, qui soient la source d'animation, de sourire. Ah ben voilà, là on vit les coulisses. Là on entend le chauffeur de salle, en fait, cette série qui met l'ambiance un petit peu. Et donc j'essaye que ce soit les candidats qui soient un peu la source du spectacle. Et donc toutes les informations sur ce qu'ils sont, c'est très important bien sûr. Donc je vais échanger un petit peu avec eux, comme je ne sais pas si vous avez vu, je l'ai fait il y a quelques minutes. Et sur votre fiche, donc il y a des petites infos, il y a aussi des questions. Est-ce qu'il y a un prompteur pour retenir les questions ou tout est de tête ? Alors en fait, chaque question a droit à une fiche. Donc on se passe de prompteur, notamment parce que ça va tellement vite la question pour un champion, l'enchaînement des questions, je pense aux quatre à la suite par exemple, la deuxième onge ça va très 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 vite. En fait le prompteur, ce n'est pas un outil qui est très très intéressant. Et donc je n'ai que mes questions finalement sur fiche, d'autant qu'en fait la question à question pour un champion, c'est presque une religion. C'est-à-dire qu'elles sont écrites par des rédacteurs très très rigoureux, à la virgule près. Quand on parle d'histoire, de science, il ne faut pas qu'il y ait évidemment la moindre erreur. Donc chaque mot est très important, donc je me fie à ma fiche, c'est important. Et puis tout le reste en fait, c'est l'improvisation. Donc le bonjour aux téléspectateurs, les échanges avec les candidats. Et c'est ça qui est formidable aussi dans ce jeu, c'est qu'en dehors des fiches, tout le reste, l'humeur, le sourire, l'ambiance, ça c'est de l'improvisation en fonction de ce qui se passe. Et c'est un des aspects très intéressants de ce travail-là. Est-ce que vous répétez les questions ? Parce que moi quand je regarde l'émission, très honnêtement, je ne connais pas toutes les réponses. Mais est-ce que vous, vous les connaissez les réponses ? Ou est-ce que vous répétez un petit peu les fiches avant ? En fait ce que je fais, c'est extrêmement intéressant, c'est que dans les semaines précédentes l'émission, on enregistre une semaine par mois, en fait les rédacteurs m'envoient toutes les questions. Et je les lis toutes. Alors on a calculé, pour une session de six jours, c'est plus de mille questions à lire, en histoire, en science, en politique, en sport, en littérature. Et je les lis toutes. Pourquoi ? D'abord pour en fait évacuer les questions de prononciation. Parce que certaines utilisent des mots étrangers dans des langues que je ne maîtrise pas forcément, l'allemand, le russe, l'italien, etc. Donc je vérifie la prononciation de ces mots, pour ne pas les écorcher. Et puis il y a des points d'histoire, il y a des points de science que je ne connais pas, que je découvre. Et comme je suis assez curieux de nature, je vais faire des petites recherches. Ah oui d'accord, alors Napoléon a fait ça à telle époque, pour cette raison, ou tel château a telle histoire, ou tel phénomène scientifique a telle explication. Parce que le jour de l'émission, je veux pouvoir aller au-delà un peu de la question, et raconter une anecdote pour expliquer, éclairer la question. Et ce travail, je le fais en amont, ce qui fait que le jour de l'émission, les questions, en fait, je les connais, je les ai déjà lues. Et on est à quelques secondes maintenant de l'enregistrement. Est-ce qu'il y a un stress particulier en ce moment-là ? Non, parce que moi j'ai la chance de faire ce métier d'abord de journaliste, puis d'animateur depuis plus de 20 ans maintenant. Alors évidemment, quand on commence au tout début, l'antenne, les caméras par les autres spectateurs, ça génère un certain stress. Mais au fil des années, ce stress s'échappe, et s'évanouit, parce qu'on l'a fait et refait. Quand on fait 6 émissions par jour, on commence à avoir la mécanique un peu en tête, et il ne reste plus que le plaisir en fait. Donc le stress, non. Le stress, il est plutôt parfois du côté des candidats, notamment quand c'est la première fois. Donc je les repère, ces candidats, et puis j'ai quelques mots-clés pour essayer de les apaiser le plus possible, pour qu'ils donnent le meilleur au moment de l'enregistrement. Mais il n'y a plus de stress, non. Merci beaucoup Samuel de nous avoir accueillis. C'est le moment d'y aller. Il faut y aller, question pour un champion commence maintenant, dans quelques secondes. C'est parti pour 6 émissions, puis là vous tombez bien, parce qu'on a une spéciale francophonie aujourd'hui, avec des candidats qui viennent des 4 coins de la planète, qui viennent d'Inde, qui viennent du Québec, qui viennent d'Italie, qui viennent d'Afrique. C'est vraiment une tradition chez nous, chaque année, il y a une spéciale francophonie. Et puis on a Riyad Satouf, l'auteur de bande dessinée, le cinéaste, le réalisateur qui est avec nous, qui est le parrain de la semaine de la francophonie. Donc c'est une belle émission, avec nos candidats qui sont là, qui sont en plus qu'on fait des efforts de toilettes. Ils sont tous super élégants, je ne sais pas si vous avez vu. Et donc l'émission va commencer dans quelques secondes. Vous allez pouvoir rejoindre votre pupitre, le mythique pupitre de questions pour un champion, où il y a marqué les scores, etc. dessus. Vous avez vu ça ou pas ? On a un peu vu, on peut y aller. Allez, on y va alors. Ça c'est ce qu'on appelle le pupitre. Et effectivement, c'est un écran d'ordinateur sur lequel j'ai des informations, essentiellement en fait, les noms des candidats, et puis surtout leurs scores. Alors vous voyez là, les scores sont à zéro bien sûr. Mais ce qui est très important à question pour les champions, ce sont les scores, qui vont déterminer si tel ou tel candidat passe dans la manche suivante. Et donc je m'en sers essentiellement pour ça. Parfait. Merci beaucoup Samuel de nous avoir accueilli. Bonne émission, merci pour tout. Merci à vous, c'est très gentil. Merci à vous, c'est très gentil.